Bienvenue à New York, bienvenue à Brooklyn pour cette dixième manche du championnat du monde de Formule E, la Skyline de Manhattan en guise de décor pour cette hyprie ici à New York où on retrouve un français en très bonne position, Jean-Erik Verne qui s'élancera deuxième en première ligne en côté de Nick Cassidy, Jean-Erik Verne qui est dixième au classement du championnat du monde mais qui a un bon coup à jouer aujourd'hui et qui pourrait peut-être revenir sachant que ses principaux concurrents sont un peu plus loin et derrière on va parler de tout ça avec Maxime Mallet, bonsoir Maxime, comment ça va ? Ça va très bien, on est à New York, une ville que vous connaissez bien et donc avec je le disais un Jean-Erik Verne aujourd'hui qui a un bon coup à jouer il le disait d'ailleurs à Antoine Bancharel dans les colonnes de l'équipe Oui, il a un bon coup à jouer à New York qui est une ville qu'il aime bien au niveau de la Formule E puisqu'il a eu les deux derniers titres de champion, il a été sacré à New York en 2018 et 2019 à chaque fois et puis là il a un super coup à jouer pour revenir dans le coup au championnat alors il est dixième du classement du championnat du monde mais il n'est qu'à 22 points du leader, à 12 points du deuxième avec la victoire à 25 points, le leader du championnat qui s'élance tout en fond de grille il y a vraiment une occasion en or pour revenir au premier plan Oui, c'est très très serré ce championnat du monde de Formule E on va marquer une nouvelle très 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 courte pause on se retrouve dans quelques secondes ici à New York, à Brooklyn pour le départ de cette hybride, de cette dixième manche du championnat On est sur cette grille de départ ici à New York, juste à côté de l'East River dans le quartier de Red Hook à Brooklyn et on découvre le top 10, les dix premiers sur cette grille de départ avec à la nouvelle position Alexander Sims on va remonter cette grille petit à petit on retrouve ici la Nissan d'Oliver Roland on verra que son coéquipier, Sébastien Bouemi, un ancien de la Formule E déjà vainqueur ici à New York et lui aussi très bien placé Lucas Di Grassi vainqueur aussi à New York une ville qui a réussi notamment à Sam Bird double vainqueur ici et puis Jean-Éric Vergne qui à deux reprises a été sacré champion de Formule E ici à New York il s'élancera Deuxième aujourd'hui, on voit Pascal Verlein qui avait eu des petits soucis deux fois disqualifiés, en tout cas pénalisés et disqualifiés lors du dernier week-end de course c'était à Puebla Maxime Milan Gunter et les BMW qui terminent bien en tout cas qui montent en puissance cette saison et qui sont au rendez-vous avec Jake Dennis également, Alexandre Dorlin et puis deuxième donc, Maxime Jean-Éric Vergne qui doit entre guillemets assurer des gros points aujourd'hui sachant que ses concurrents sont derrière sur la grille Voilà, c'est tout l'enjeu de cette course pour lui vraiment passer le premier tour sans encombre parce qu'il a la possibilité de marquer des vrais gros points 25, 18, 15 pour une des trois premières places alors que tous les autres concurrents qui sont en tête du championnat sont au-delà de la 10ème place au départ donc avec 0 points à partir de la 11ème donc voilà, c'est vraiment une occasion à nord pour lui de se replacer au championnat et c'est le bon moment dans cette saison pour revenir aux toutes premières places Vous l'avez dit Maxime, passer ce premier tour sans encombre c'est pas gagné, notamment avec ce premier virage on s'attend à ce qu'il y ait un peu de contact le départ dans quelques petites secondes maintenant on espère en tout cas que pour Jean-Éric Vergne ça va bien se passer en pole position on l'a pas dit, c'est Nick Cassidy sur N-Vision, Vision Brassing, pardon Virgin Brassing, pardon l'équipe avec laquelle Sam Burt s'était d'ailleurs imposé à deux reprises ici à New York dans quelques petites secondes, les feux vont s'éteindre et cette course va pouvoir partir Nick Cassidy sur la gauche Jean-Éric Vergne sur la droite de votre écran en première ligne et une mindra, on était dans le stand en troisième position celle d'Alex Lin sur l'un des circuits les plus étroits de la saison l'un des plus lents aussi et c'est parti ici à Brooklyn avec Jean-Éric Vergne qui n'est pas très très bien parti attention à Alex Lin qui va pouvoir peut-être tenter l'extérieur sur le français, tout va bien pour Nick Cassidy, oh il s'est raté Alex Lin il s'est complètement raté Jean-Éric Vergne deuxième et puis derrière je crois que c'est Sébastien Nebemi qui est venu prendre la troisième place c'est très très bien parti pour le français et puis pour Nick Cassidy en pole position on a vu Alexandre Lin qui a tenté de faire l'extérieur et qui a complètement loupé son freinage il avait l'air bien pourtant mais c'est souvent difficile les freinages en début de course avec les formulés donc voilà ce premier virage en plus c'est un virage vraiment très très serré donc voilà il s'est un petit peu loupé il était à l'extérieur et Vergne a pu reprendre la deuxième place tout de suite pour l'instant pas de contact c'est propre ce départ ici à New York et on découvre ce circuit dans les rues de Brooklyn c'est un circuit où il y a vraiment des possibilités dépassées parce qu'il y a trois très gros freinages où vraiment on peut tenter des choses à l'intérieur on a vu le premier virage on a ensuite celui au bout de la deuxième ligne droite quand on revient et puis cette épingle qui peut être un peu trompeuse il y a eu du contact justement avec une... alors je crois que c'est une NIO avec peut-être une Mercedes il y a eu un gros gros contact on a un drapeau jaune je pense que D'Acosta aussi avait l'air d'y avoir laissé des plumes alors il faut dire que sur cette... vous regardez à gauche le classement de cette course les grands noms en tout cas les mieux classés du championnat du monde sont dans la deuxième partie de classement autrement dit ça va batailler derrière avec D'Acosta, avec Evans, avec Bird avec Van Dorn et De Vries aussi bien sûr les deux pilotes Mercedes on a vu que c'était De Vries qui avait laissé un petit bout de carbone puisqu'il y avait le numéro 17 on est souvent dans les mauvais coups cette saison en tout cas depuis quelques courses Nick De Vries vu qu'il avait été le premier vainqueur de la saison c'était à Diriyah en Arabie Saoudite pour l'instant tout se passe bien bonjour Eric Berne deuxième et maintenant donc la stratégie qui va rentrer en jeu Maxime la stratégie extrêmement importante comment gérer sa consommation d'énergie à quel moment surconsommé à quel moment sous-consommé entre guillemets et puis les deux utilisations de l'attaque mode on rappelle l'attaque mode on passe dans une zone à l'extérieur du virage voilà ici merci à la réalisation de nous la montrer il faut passer dans cette zone pour avoir ensuite 4 minutes 4 minutes pardon de puissance supplémentaire et puis il y aura aussi le fan boost mais qui interviendra dans une deuxième partie de course on en reparlera c'est toujours toute la question de savoir l'attaque mode on va perdre du temps pour le prendre puisqu'on va complètement à l'extérieur du virage et on perd beaucoup de temps mais on va en regagner parce qu'on a plus de puissance donc à quel moment c'est le plus pénalisant d'en perdre ou d'avoir plus de puissance tout ça c'est le jeu c'est le jeu c'est le calcul c'est le travail des ingénieurs ça cogite beaucoup et voilà et bien il faut les prendre absolument on avait vu Jean-Éric Verne en début de saison qui avait tenté un coup stratégique d'attendre la fin et si on ne prend pas son attaque mode on risque une grosse pénalité donc il faut vraiment aussi faire attention quand on s'approche de la fin de course de ne pas prendre trop de risques à ce niveau là on a vu que la zone d'activation de l'attaque mode justement était ouverte on avait écouté aussi Nick Cassidy Larayo on lui disait son ingénieur qu'il était très performant dans le secteur 3 et on voit d'ailleurs que Cassidy c'est un prix un peu d'avance et que Jean-Éric Verne aussi et ça ça peut aider justement pour prendre l'attaque mode en gardant sa position pour l'instant c'est ce qu'essaient de faire je pense les deux leaders l'idéal c'est de pouvoir prendre l'attaque mode sans perdre de position et ensuite de bénéficier de et prendre sur plus de puissance pour enchaîner les tours un petit peu qualif entre guillemets et alors que si on perd une place on va forcément être ralenti même si on a plus de puissance et donc voilà ça va devenir plus compliqué sous enquête le pilote brésilien Sergio Cetecamara ça n'aura pas de grandes conséquences pour la course Cetecamara actuellement 15ème meilleur tour en course pour Jean-Éric Verne on donne les écarts à Alex Lynn 6ème derrière lui 4 dixièmes devant lui très serré pris en sandwich avec la BMW de Gunter et puis derrière lui Luca Di Grassi le meilleur tour pour René Rast qui est actuellement bon dernier on rappelle le leader au championnat du monde c'est Eduardo Mortara le pilote Rocky de Venturi Racing il est 23ème avant dernier aujourd'hui il a marqué des énormes points à Puebla plus compliqué aujourd'hui à nous leur points il a eu un gros problème en qualif c'est que c'est conçu c'est à dire que sa voiture au moment de partir en qualif il y a ce qu'ils appellent un scénario switch c'est à dire qu'il y a une voiture avec une puissance en configuration course qui est moindre et une puissance en configuration qualif qui est donc plus importante et malheureusement au moment d'activer la configuration qualif ben c'est pas passé donc il a dû se qualifier avec la voiture en configuration course et ben il a pris il a pris deux secondes et il s'est retrouvé en tout fond de gré c'est à dire 200 kW au lieu des 250 qui sont autorisés en course et Oliver Turvey lui aussi sous enquête pour surutilisation d'énergie toujours et Jean-Erik Vier le meilleur tour battu tout de suite par Sébastien Buemi derrière lui on se voit le dernier virage où les voitures sont complètement en appui on glisse un petit peu mais pas trop parce que si on glisse pas on va aller prendre le mur à l'extérieur donc c'est c'est vraiment un endroit où on peut gagner et perdre pas mal de temps surtout qu'il y a la ligne droite ensuite donc voilà c'est un endroit où on va faire bien travailler crisser les pneus pour essayer d'être parfaitement à pleine vitesse dans la ligne droite des stands Nick Cassidy qui tient toujours la tête donc devant Jean-Erik Vier et Sébastien Buemi troisième deux anciens champions de Formule E Vernier Buemi dans le top 3 et pour l'instant c'est un peu la phase d'observation c'est souvent ça en Formule E le départ les deux premiers tours sont assez chauds et puis derrière ça se calme un petit peu on s'observe on attend de voir qui va être le premier à aller chercher l'attaque mode et ben voilà justement c'est une Mahindra et c'est celle d'Alex Lin qui prend le premier attaque mode et qu'on l'a vu on l'a vu il ressort dans le trafic ouais là ça a été compliqué c'était un petit peu l'heure de pointe pour se replacer dans la file Rochauer Rochauer à New York Alex Lin il était 5ème il se retrouve 8ème et maintenant il va falloir qu'il dépasse déjà son coéquipier Alexander Sims encore un meilleur tour pour Jean-Erik Vergne qui est bien dans cette course ici à New York et regardez le dépassement comme prévu d'Alex Lin sur Alexander Sims les deux Alex les deux Mahindra qui se dépassent on n'a pas l'impression qu'il a trop facilité la tâche quand même il a fallu il a fallu s'engager pour passer et maintenant Alex Lin derrière Pascal Werlein qui pensait offrir à Porsche la première victoire de l'équipe allemande c'était à Puebla lors de la première course au Mexique il avait passé la ligne en tête mais finalement il avait été disqualifié son équipe n'ayant pas déclaré les bons pneus auprès de la FIA avant la course une erreur un peu bête Lucas Di Grassi à la radio qui ont dit d'aller chercher l'attaque mode il me semble il va y aller il va y aller derrière la BMW de Max Gunther et les deux pilotes qui vont ne pas perdre de position ça c'est bien fait pour BMW pour Audi Pascal Werlein en difficulté maintenant entouré de pilotes avec l'attaque mode et vous voyez on va à l'explication de l'attaque mode donc il doit être utilisé à deux reprises si on ne l'utilise pas on est pénalisé attention 4 minutes donc de puissance supplémentaire et on passe de 200 à 235 kW 17% de puissance supplémentaire et voilà il va tenter le dépassement Alex Lin sur Werlein et ça va passer il est 6ème la même qu'autour d'avant au premier virage de l'intérieur et voilà c'est vraiment un des principaux endroits pour dépasser avec le virage 6 qui est de l'autre côté une fois qu'on a fait ce grand triple droite et qu'on repart en ligne droite le virage 6 aussi est vraiment l'endroit aussi où on peut dépasser voilà on y est maintenant où tout le monde monte un petit peu sur le vibreur pour couper la trajectoire au maximum ce sont les deux endroits les deux points chauds du circuit on a revu Amoril Hermit notre chef d'édition nous a mis vous avez vu en double fenêtre la zone d'activation le virage voilà ce virage là où justement Jean-Éric Vergne va aller prendre cette attaque mode il ne perd pas de position et maintenant il va tenter de se rapprocher de Nick Cassidy devant lui ça se passe bien pour l'instant pour la DST Cheetah de Jean-Éric Vergne Pascal Verlaine à la radio on va retourner dans le rythme on va retourner dans le rythme on va retourner dans le rythme on voit que tous les pilotes sauf Cassidy et Fringe dans le top 10 sont actuellement en attaque mode le but maintenant Programme c'est de se rapprocher suffisamment pour justement pouvoir passer Cassidy au moment où Cassidy va prendre l'attaque mode là ce serait vraiment tout bénef et un début de course idéal pour lui il tente l'undercut entre guillemets on connaît l'undercut dans les stands en Formule 1 joli dépassement ici de la part de Sam Bird qui revient bien il n'y a pas de question de pneus plus frais puisqu'on a les mêmes pneus pour toute la course et même on en change assez peu ce week-end puisque je crois qu'il y a une allocation qui a été divisée par deux par rapport à l'année précédente 8 pneus pour l'ensemble du week-end donc avec la course de demain donc il faut être un peu économe mais c'est l'idée de prendre l'attaque mode en premier faire des tours suffisamment rapides pour se rapprocher au plus près on va voir on va voir tout de suite Cassidy allez bien propre bien passé à l'intérieur là pour Jean-Éric Vergne et elle a ressorti il va rester juste derrière l'undercut qui n'a pas totalement fonctionné avec l'attaque mode pour Vergne maintenant il va pouvoir quand même tenter peut-être d'attaquer Nick Cassidy mais ça va être plus compliqué c'est resté propre on a l'impression que ça aurait pu être un peu plus musclé de la part de Vergne mais bon quand on prend l'attaque mode aussi on prend une courbe tellement large qu'on ressort avec beaucoup plus de vitesse que les voitures à l'intérieur donc c'est difficile de trop bloquer quand on est comme Jean-Éric Vergne la voiture à l'intérieur ça avait notamment été un problème au Mexique Jean-Éric Vergne qui était sorti alors la zone d'attaque mode avait été carrément positionnée sur une deuxième piste en tout cas il fallait sortir de la piste puis revenir sur la piste principale on perdait vraiment allez 3 voire 4 secondes pour aller chercher l'attaque mode à Puebla et au moment de revenir sur la piste le problème c'est qu'on est dans la trajectoire des autres pilotes qui sortaient du virage et Jean-Éric Vergne qui s'était fait percuter ça lui avait gâché sa première course il avait dû abandonner c'était des gros points là aussi qui s'étaient envolés là il faut faire attention c'est moins moins chaud qu'à Puebla mais il faut quand même faire un petit peu attention exactement notre pilote Nick Cassidy on écoute à la radio justement on voit que derrière ça n'a pas été dur c'est Alex Lynn qui va chercher tout de suite son deuxième attaque mode oui Alex Lynn qui était un petit peu entouré de pilotes à l'attaque et son équipe a décidé de le lancer dans l'attaque mode pour sa deuxième utilisation déjà c'est vraiment tôt dans la courte on va voir ce que ça donne si c'était la bonne stratégie de la prendre vraiment tout de suite il faut qu'on garde un oeil aussi sur la deuxième partie du classement avec Mitch Evans notamment le pilote Jaguar qui est 11ème Sam Bird 15ème et le champion en titre Antonio Félix D'Acosta le coéquipier de Jean-Éric Vergne lui à la 13ème position le leader au championnat du monde Mortara 22ème seulement ça va être difficile de marquer des points pour Mortara aujourd'hui on peut partir là-dessus je pense que ces missions sont possibles à ce niveau-là grâce à son lead au championnat du monde ça c'est une autre question je pense qu'on va voir si Jean-Éric Vergne si Jean-Éric Vergne gagne il le dépasse donc on aura au moins un pied qui le dépassera ne me demandez pas la suite du classement parce qu'il y a beaucoup trop de pilotes on se lancera peut-être dans des calculs d'ici la fin de course mais pour l'instant on ne l'attend pas on est avec sur la gauche la petite caméra embarquée avec Alex Ligne derrière Pascal Verlein décidément c'est deux-là qui sont à la lutte 20 secondes mais bon pour rester sur la lutte au championnat il y a Fringe qui est deuxième classement qui est neuvième seulement donc voilà c'est des petits points pour l'instant donc c'est la course qu'on espérait pour Jean-Éric Vergne elle est en train de se dessiner on arrive au premier tiers de la course et elle se dessine plutôt bien Jean-Éric Vergne qui était dans le deuxième groupe de qualification qui a vraiment sorti un joli tour pour se hisser dans la superpôle les six meilleurs temps qui ensuite passent tous individuellement pour fixer l'ordre des six premiers de la grille de départ c'est l'éternel problème de la formule E les six premiers du classement passent dans le premier groupe de qualification où la piste est moins rapide donc ils ont très peu de chance de faire un des six meilleurs temps de cette première phase et d'aller disputer la superpôle et justement c'est ce qu'on se disait en rigolant avant la course que Jean-Éric Vergne ce serait bien qu'il ne passe pas dans ce top 6 justement qu'il soit 7ème et qui gagne demain le week-end idéal c'est d'être 7ème ce soir au classement d'être dans le deuxième groupe de pouvoir se lancer peut-être en première ligne encore et de gagner demain et là c'est le week-end parfait pour lui et puis attention le gros contact ici entre une Mindra c'était Alexline et Pascal Verlein je crois les deux depuis tout à l'heure qui sont à la lutte on le disait et bien là contact entre les deux alors ils sont repartis mais il doit y avoir du dégât il y a une voiture là qui est au ralenti c'est la Porsche de Pascal Verlein justement je pensais l'avoir vu repartir autant pour moi quelques minutes son jeune ingénieur qui lui réclamait de se remettre un peu de temps et bien malheureusement c'est pas du tout le cas et on voit sur la haute sécurité Statue of Electricity je me rappelle qu'il y avait eu un petit message sympa à Rome avec je ne sais plus ce que c'était mais avec la pizza et là c'est un petit jeu de mots avec Statue of Liberty Statue of Electricity il faut souvent des petites blagues comme ça Porsche ouais alors là Verlein en revanche c'est lui qui est coupable ouais et complètement et qui en ligne sa course un peu tout seul ouais je sais pas si il voulait aller prendre le le attack mode et il a un petit peu loupé son freinage ou s'il a complètement loupé son freinage donc c'est entre les deux options un petit peu loupé ou complètement loupé mais il est rentré au stand en tout cas Pascal Verlein fin de course pour lui et ouais regardez on hoche la tête on secoue la tête du côté de Mindra Alexine il a rien demandé et il s'est fait rentrer dedans tout va bien en revanche pour Cassidy et Verne qui se sont envolés ça sent très très bon pour le pilote néo-zélandais et pour le français c'est vrai le duel entre Gwemi et Gwilter pardon non non c'est vrai que Mindra c'est pas une écurie de points donc quand on se retrouve avec un pilote comme Lynn qui s'est lancé à l'avant et qu'on qu'on voit se faire harponner comme ça c'est difficile Alexander Sils pour Mindra avec une deuxième place à Rome et on voit Pascal Verlein qui sort de sa monoplace le dépassement ici c'est Max Gunter la BMW qui passe devant Sébastien Bouemi la lutte pour la troisième place pour le podium et on est avec Lucas Di Grassi lui derrière Oliver Roland il a 4 minutes d'attaque mode c'est le moment là pour Di Grassi sur la Audi d'attaquer la Nissan les deux Nissan d'ailleurs devant lui et il va y aller à l'intérieur Lucas Di Grassi c'est propre Roland n'a même pas essayé de défendre à l'intérieur ce que font beaucoup de pilotes il a les séquelles puissance vraiment c'est difficile de lutter en ligne droite comme ça au freinage après alors Sébastien Bouemi maintenant on voit les deux leaders qui ont vraiment fait l'écart alors l'attaque mode pour Sébastien Bouemi qui laisse du coup passer Di Grassi mais pour peut-être mieux le dépasser plus tard chez Nissan ça a été l'attaque mode tout de suite pour les deux voitures c'est vrai et Alex Lin lui aussi qui a déjà utilisé ces deux attaques modes qui est sixième qui va devoir résister maintenant et puis gérer son énergie bien sûr on n'oublie pas l'objectif pour toutes ces monoplas c'est d'arriver avec idéalement 0% d'énergie sur la ligne d'arrivée je ne sais pas si les ingénieurs et les patrons d'écurions ont un petit peu peur qu'il y ait des voitures de sécurité sur la deuxième partie de course vu que comme on le disait c'est un circuit étroit il y a des gros freinages donc des possibilités d'accrochage assez importantes donc s'ils veulent un petit peu se débarrasser du problème des attaques modes les avoir dépensés plus avoir à s'en soucier et pouvoir finir le reste de la course sans se poser cette question et sans avoir ce stress là Maxime pour l'instant cette course elle est bien avancée les positions sont plus ou moins figées l'occasion pour nous de peut-être juste écouter Di Grassi à la radio on lui dit de se rapprocher de Max Gunther on va marquer une courte pause et on se retrouve derrière pour surtout ne rien rater de la fin de cette hypris ici à New York de retour alors qu'on va avoir on est de retour pour cette hypris de New York et on va avoir un full course et yellow annoncé par le directeur de course puisque pendant qu'on était en pause c'est Mitch Evans qui a eu un petit souci et qui va devoir abandonner tout simplement fin de course pour Mitch Evans en tête de la course ça n'a pas bougé Cassidy en tête devant Jean-Eric Verne qui a pris son deuxième attaque mode ça lui a permis d'encore creuser l'écart sur Max Gunther on revoit le tout droit de Mitch Evans le pilote Jaguar et l'abandon donc pour lui bien classé au championnat du monde Mitch Evans il est cinquième et on a vu d'ailleurs au classement virtuel que si le classement restait ainsi alors que vous voyez que la course est repartie on a vu les drapeaux verts ça a permis à Jean-Eric Verne de revenir un petit peu même s'il a toujours un petit écart sur Nick Cassidy en tout cas provisoirement il est deuxième au championnat du monde le français il reviendrait avec 4 points du leader Mortara qui ne marque pas de points donc qui est remonté 18ème mais qui ne marquera pas le moindre point donc voilà s'il l'emporte il peut passer même leader du championnat en une course ça montre bien un petit peu la densité l'homogénéité du championnat encore 25 minutes de cours 23 minutes plus un tour autour de 25 minutes et puis derrière vous retrouverez bien sûr l'équipe du soir avec Olivier Ménard et tous ses chroniqueurs rendez-vous à 23h35 avant le grand rendez-vous l'énorme rendez-vous de la nuit sur la chaîne l'équipe la finale de la Copa América entre le Brésil et l'Argentine Léo Messi face à Neymar vous l'avez compris rendez-vous à partir de minuit 40 avec Smaïl Bouabdela et puis aux commentaires Candice Roland ça ça va être une belle affiche le programme est assez chargé et de grosses qualités aujourd'hui sur la chaîne l'équipe avec déjà les deux matchs de basket on rappelle l'équipe de France féminine s'est imposée face à l'Espagne pour les garçons en revanche la VT face à ces mêmes espagnols Jean-Ric Bernissi en réussite il est deuxième il va avoir le fan boost le fan boost c'est un petit surplus d'énergie sur quelques secondes qui peut lui permettre pourquoi pas d'aller chercher la victoire face à Nick Cassidy ça pourrait il faudrait qu'il est un petit peu plus proche il a une seconde 6 c'est peut-être un petit peu loin pour vraiment bénéficier du fan boost et le fan boost il va déboîter il va être à hauteur il va pouvoir mettre un petit coup de fan boost et avoir un petit coup un petit peu de puissance supplémentaire pendant 5 secondes il faudrait qu'il se rapproche ça peut vraiment l'aider sur une tentative de dépassement qu'il aurait fait de toute manière ça ne va pas lui offrir une occasion venue de nulle part entre guillemets et pendant ce temps là Maxime va en voir Robin Fringe le Néerlandais qui est revenu au 5ème rang lui va marquer des points importants aussi le 2ème au classement et je me demande même si on calculera tout ça s'il ne peut pas passer leader au championnat du monde sur Mortara il marquerait 10 points il peut le rattraper il reviendra à l'égalité encore une place de gagné pour Robin Fringe il sera leader même chose pour Jean-Éric Vergne alors regardons l'économie d'énergie on voit que Nick Cassidy est parmi les pilotes avec le moins d'énergie restante attention on voit pas mal ça pour Vergne Vergne et Cassidy avait fait l'écart un petit peu sur tout le monde il y a 5-6 minutes et puis depuis le coup de cielo on voit que ça c'est quand même pas mal resserré par exemple Booter est plus qu'à une seconde 3 donc ça laisse pas il n'y a plus de place pour l'erreur maintenant avec les adversaires aussi très derrière lui là c'est Jake Dennis le pilote BMW qui prend son deuxième attaque mode qui a réussi à rester devant le champion titre et Antonio Félix D'Acosta 12ème ça serait bien aussi parce qu'évidemment il y a le classement pilote individuel mais il y a également le classement des équipes pour l'instant c'est Mercedes qui domine ce classement 1 minute attaque mode left let's invest energy on the attack mais là vu la situation DS Tchita peut vraiment faire un grand pas en avant dans ce classement là puisqu'ils sont qu'à 3 petits points de Mercedes et pour l'instant Mercedes qui ne marque pas de points Van Dorn alors De Vries 17ème il est où Van Dorn il est 16ème il est 16ème on a entendu à la radio on disait André Lautoreur d'attaquer c'est ce qu'il fait le pilote Porsche et il passe la position de gagner pour André Lautoreur et pour revenir au championnat par équipe la 3ème équipe qui est à la lutte c'est Jaguar et qui a donc déjà perdu Mitch Evans et Bird n'est pas dans les points pour l'instant la 3ème place donc DS Tchita vivra une après-midi quasiment parfaite l'après-midi de New York quasiment parfaite Jorick Vern le disait une ville qu'il apprécie tout particulièrement un circuit aussi qu'il apprécie bien sûr lui qui a été vainqueur ici une fois et qui surtout alors c'était il y a 2 et 3 saisons il avait fêté son titre de champion de Formule E ici à New York meilleur tour pour Sam Bird et pendant ce temps on a les différents rendez-vous sur la chaîne l'équipe qui s'affiche en bas de votre écran on peut plus de 18 minutes plus un tour dans cette hybride New York pour l'instant on va pas se sentir c'est assez calme pour une course de Formule E on s'attendait à quelque chose de plus musclé c'est vrai que c'est garage 1 sur cette piste très étroite on pensait que ça allait ça allait un petit peu se bagarrer mais non pour l'instant ils sont restés assez sages on a eu le raté de Verlein voilà mais qui a eu on a eu une voiture de sécurité ah ben voilà justement ça commence à c'est Jake Dennis là qui passe face à Alexander Sims et attention derrière c'est Antonio Félix Dacosta c'est pour rentrer dans le top 10 ça sur Sims aussi Jake Dennis qui remonte bien maintenant va pouvoir s'attaquer Alex Lynn pour la 11ème place ah oui pour la 11ème place exact oui parce que Denis s'est passé forcément c'est vrai que en discutant avant la course on n'aurait pas parié Maxime qu'il n'y aurait pas de voiture de sécurité sur cette hypris de New York oui et puis même le full course yellow qu'il y a eu c'était pour Mitch Evans qui semblait autant avoir eu un problème que technique mécanique qu'avoir fait une erreur de pilotage donc ouais c'est vraiment surprenant et voilà Denis sur Alex Lynn à l'extérieur le freinage blocage de roue Alex Lynn qui est resté à l'intérieur il va pouvoir conserver sa position il va falloir qu'il résiste encore allez un peu moins d'une minute chaque petite flèche bleue sur la gauche de votre écran correspond environ à une minute d'autant plus étonnant qu'on avait même vu un accrochage en qualif oui c'est vrai Sam Bird et Oliver Rollage 5-6 voilà donc ils ont ils nous ont fait donner un petit peu l'action en qualif et en cours ils sont sages maintenant exactement c'est le bon mot les pilotes très sages sur cette e-prix de New York premier rendez-vous du week-end il y aura une deuxième course bien sûr demain à suivre juste avant la finale de l'Euro ce sera sur la plateforme l'équipe live rendez-vous à 19h30 pour la deuxième course donc ici à Brooklyn juste à côté de cette East River et en face de la Skyline de Manhattan c'est pas mal pour une course automobile et ça passe pour Jake Dennis il s'est fait les deux Maindra en quelques tours et derrière Antonio Félix Dacosta qui en profite ouais et même Sam Bird qui est... il était dans le côté le côté salle de la piste là il a perdu gros il a perdu très gros le pilote Maindra ça a été open bar sur lui tout à coup là il y a eu l'ouverture il est sorti de la trajectoire et voilà oh et Jake Dennis au ralenti là Jake Dennis au ralenti le pilote BMW qui va tout perdre qui va aller se garer sans doute et la bonne affaire pour DST Cheetah puisque Dacosta rentre dans le top 10 là c'est... 18 plus 1 c'est 19 points que marquerait DST Cheetah en l'état contre 0 pour Jaguar et 0 pour Mercedes et bien au moment je dis ça bien sûr Sam Bird dépasse Dacosta pour la 10ème place c'est pas fini c'est pas fini il reste un quart d'heure bien sûr on va avoir de l'action pendant ce temps là l'autre français Norman Nato lui est 14ème pas loin des points le coéquipier justement du leader au championnat Eduardo Mortara ouais là dans le coeur du peloton il y a 3 dixièmes 4 dixièmes des cas entre toutes les voitures et les ingénieurs qui sont en train de calculer bien sûr pour utiliser au maximum l'énergie j'ai 1% plus que Jeff 2% plus que de Grassy derrière et Jake Dennis qui va sans doute rentrer au stand je pense que c'est le 7ème abandon après Wehrlein Turvey et Evans il n'y a plus que 20 monoplace en piste ici à Brooklyn il y a l'ingénieur de Maxime qui lui dit qu'il a un peu plus d'énergie que les pilotes qui l'entourent donc c'est peut-être le moment d'y aller de pousser un petit peu donc on va voir s'il va arriver à mettre Jean-Éric Vergne sous pression ou si dans les deux ou le dernier tour il aura un petit peu plus de puissance pour arracher la place est-ce qu'il faut continuer de hacker maintenant ou en garder un peu pour la fin en essayant de récupérer de l'énergie rappel de moyens de récupérer de récupérer de l'énergie en formule E en levant le pied en ligne droite lift and coast et puis au moment de freiner et maintenant je vous disais les ingénieurs qui calculent surtout on vient de tour exact on va couvrir et c'est à partir de là qu'ils vont décider quand déployer un petit peu plus d'énergie ou utiliser un peu plus d'énergie sur quel tour à quel moment Jean-Éric Vergne qui est vraiment juste derrière la Nick Cassidy on rappelle qu'il a le fat boost et là il est suffisamment proche sans doute pour tenter une attaque notamment sur la ligne de départ arrivée avant le premier freinage ça peut être tout à l'heure on disait qu'il était un peu loin et en fait Nick Cassidy a un petit peu brûlé trop d'énergie pour créer cet écart et maintenant il est en difficulté et toutes les voitures qui sont derrière ont plus d'énergie que lui donc ça va être ça va être bien compliqué de garder sa première place d'autant que le fait que Vergne a la pression va peut-être inciter le français à être plus offensif avec Cassidy pour se mettre à l'abri de perdre une place passe à Gunter ça va être passionnant en tout cas ces derniers tours on écoute Di Grassic c'est critique mais on continue de garder la pression mais on continue mais on continue on continue on continue alors on écoute mais j'ai pas tout compris personnellement Maxime c'est critique quelque chose qui était critique voilà ça j'ai compris mais j'ai pas j'ai pas tout saisi on espère que ça ira pour Lucas Di Grassi quatrième au pied du podium vainqueur Lucas Di Grassi à Puebla au Mexique il y a trois semaines et là aussi c'est des points qui peuvent être importants pour Audi au classement des équipes Audi bien placé quatrième qui pourrait passer devant Jaguar notamment ouais là on a ce Quattro qui va se disputer le podium il y a un peu d'écart déjà avec avec le reste du groupe avec Gunter qui a un petit pourcent d'énergie de plus c'est Nick Cassidy qui pourrait être en difficulté il est à 28% contre 30 pour Verne 30 pour Di Grassi environ et 31 pour Gunter Gunter est en position de force sur l'énergie mais pas sur la position et voilà on voit le premier, deuxième, troisième ils sont à l'inverse pour au niveau de l'énergie restante le troisième a plus d'énergie que le deuxième qui a plus d'énergie que le premier donc ça promet des derniers tours vraiment intenses Jéganif qui est reparti pour l'instant là finalement il n'est pas abandonné 21ème et Jean-Eriven qui utilise le fan boost voilà dans la ligne droite justement pour se rapprocher pour tenter peut-être quelque chose sur Nick Cassidy oh il est loin encore non ça va pas passer là pour le français étonnant qu'il l'ait utilisé ce tôt je pensais peut-être qu'il attendrait un peu a-t-il vu Gunter un petit peu trop proche dans sa rétroviseur ça peut être la raison pour laquelle il l'a utilisé maintenant parce que c'est vrai qu'il n'a pas vraiment lancé d'attaque on avait raison Maxime c'est fort possible il n'a pas lancé d'attaque vraiment donc peut-être qu'il a eu peur du pilote BMW il a voulu se donner un peu d'air mais c'est toujours très proche derrière le français Nick Cassidy j'ai pas envie de dire qu'il fait bouchon mais en tout cas ça se resserre très sérieusement derrière le pilote néo-zélandais de plus en plus et garder un oeil sur ce pilote ancien champion de Formule E Lucas Di Grassi qui pourrait il a souvent été excellent dans les fins de course dans les différentes saisons de Formule E c'est un malin le brésilien c'est un des vieux un des vieux routiers de ce championnat il connait tout ça par coeur donc on peut lui faire confiance s'il y a des opportunités il va les saisir il sait aussi jouer des coupes pour se faire sa place en piste donc voilà si Gunter montre le moindre signe de faiblesse il en profitera Van Dorn qui passe par les stands course possiblement terminée pour le pilote belge on voit Cantonio Félix D'Acosta sur la gauche quand on voyait du verre s'allumer c'est le fan boost le portugais pour peut-être passer Alex Lille on n'a pas l'image ça se passe plus loin bien sûr c'est la bataille pour entrer dans les points il n'y aura pas de points pour Mercedes aujourd'hui il y aura des petits points pour Jaguar avec Sam Bird et c'est Audi qui va faire une bonne opération René Rasté 10ème Digrassi 4ème pour l'instant Déasté Chita et Audi qui sont les deux gagnants pour l'instant de cette course au niveau des équipes regardez les écarts sur les derniers tours c'est Gunter qui revient en tout cas on voit que derrière Cassidy ça roule plus vite pas de beaucoup pour Verne il est toujours à 2% de moins Cassidy donc ça veut dire qu'il n'économise pas encore d'énergie par rapport aux autres il est depuis quelques tours au même niveau de dépense et il va falloir qu'il économise en tout cas pour en dépenser plus que lui dans un sens ou dans l'autre il va être en position de désavantage on est avec Max Gunter on a embarqué Gunter il y a peut-être même un peu de contact avec Jean-Éric Verne sur cette épingle et puis on voit Fringe qui se rapproche aussi petit à petit c'est vrai on va voir s'il aura le temps de revenir sur la fin de course mais si Cassidy commence à bouchonner tout le monde c'est possible qu'on ait encore un rapproché de deux groupes comme ça ça promettrait d'être encore plus intense Cassidy de plus en plus pressant derrière Nick Cassidy on a vu le blocage de roue de Lucas Di Grassi qui est collé littéralement collé à la voiture de Gunter comme on se dit on a joué sagement jusqu'à maintenant et puis là c'est le moment de gagner des places de transformer une deuxième place en podium en victoire Jean-Éric Verne qui va tenter à l'intérieur le contact et attention ça va profiter surtout à Gunter qui prend la tête de la cour Jean-Éric Verne qui va devoir résister maintenant Lucas Di Grassi Nick Cassidy qui a absolument tout perdu trois positions il se retrouve quatrième et Jean-Éric Verne qui était à l'attaque qui malheureusement s'est fait surprendre par la BMW de Gunter on l'avait dit qu'il allait se passer des choses et il s'en passe c'est tout bénéfice pour Gunter puisque c'est celui qui a le plus d'énergie en réserve donc il va pouvoir pousser le plus et il a pris la tête en plus un petit peu en profitant de ce qui s'est passé entre Verne et Cassidy donc vraiment il a pleinement bénéficié de la situation sans avoir besoin de prendre trop de risques ce qui est bien c'est que BMW confirme vos dires Maxime on disait à Max Gunter tu as 1% d'énergie de plus que Verne tu n'as pas besoin d'économiser tu peux y aller continuer à attaquer maintenant il faut aller la chercher on revoit très agressif Jean-Éric Verne au freinage le contact et il est un peu trop il n'arrive pas à tourner véritablement et ça profite à Gunter qui a parfaitement anticipé qui est venu se placer à l'intérieur très belle manœuvre du pilote BMW le pilote allemand il a su bien rester sur la ligne pas du tout se laisser aspirer par ce qui se passait entre Verne et Cassidy Michael Andretti qui est le patron de l'écure en détrit Andretti aussi en IndyCar et qui là vient aux Etats-Unis soutenir ses troupes en Formule E fils de Mario père de Marco Amis du sport automobile notamment aux Etats-Unis et on voit que Gunter peut-être fait un tout petit écart là sur Jean-Éric Verne derrière attention à Robin Fringe qui pourrait attaquer son coéquipier Nick Cassidy très belle opération pour l'équipe Envision Virgin Racing qui va marquer des gros points c'est cette équipe qui avait remporté les deux premières courses ici à New York je vous parlais des anciens vainqueurs tout à l'heure Sam Bird roulait pour Virgin Racing lorsqu'il avait remporté les deux courses du premier week-end de Formule E ici à New York et derrière on avait eu Di Grassi Verne Bouhemi et Fringe comme ancien vainqueur ici à New York à Brooklyn d'ailleurs puisque l'hyperie de New York s'est toujours couru ici à Brooklyn voilà on board East River c'est le meilleur moyen d'avoir la vue sur la skyline de New York voilà magnifique mais voilà on voit en gros les 8-9 premiers qui sont tous en moins d'une seconde les uns par rapport aux autres donc ça peut ça peut vraiment encore se bagarrer pour gagner des places une, deux même trois places c'est possible Maxime on jette un oeil pendant ce temps là on voit que Verne 3ème avec Dacosta 6ème ouais les frames qui en poursuivant ça a remonté reviendraient à hauteur de Mortara au classement on savait que ce week-end new-yorkais serait décisif pour la suite de la saison on rappelle après ces deux courses après la course de ce samedi puis celle de demain il restera 4 ripris 2 du côté de Londres 2 du côté de Berlin autrement dit c'est un peu un moment charnière ce week-end à New York il ne faut pas rester sur le bas côté on dit souvent pour une course une fameuse course cycliste qui est allée en ce moment qu'on ne peut pas gagner le championnat sur ces courses mais on peut le perdre et voilà donc il faut essayer d'être régulier on a vu que c'est extrêmement difficile en Formule E il n'y a aucun pilote qui a réussi à rentrer dans les points 4 courses de suite cette année donc ça montre à quel point c'est difficile avec, on en parlait cette règle du les 6 premiers du championnat passent dans le premier groupe de qualification qui est désavantagé par ça parce que la piste est moins rapide et donc voilà ça rééquilibre les forces chaque week-end après il faut éviter quand même de faire des week-ends blancs parce que là à ce moment de la saison ça peut devenir éliminatoire c'est ça on a parfaitement résumé la situation l'objectif aujourd'hui notamment pour Jean-Marie Verne alors il ne gagne pas oui bien sûr on aurait aimé le voir gagner mais c'est très important de prendre cette deuxième place et de prendre les 18 points qui vont avec pour lui pour son équipe pour envisager la suite de la saison et on parlait de vous parliez Maxime de ce championnat où en effet ça change d'une course à l'autre seul Nick de Vries a réussi à s'imposer à deux reprises sinon on a eu que des vainqueurs différents Jean-Eric Verne notamment à Rome on a vu Di Grassi et Mortara il y a trois semaines d'Acosta vainqueur à Monaco une course incroyable d'ailleurs l'hyperie de Monaco avec un dernier tour de folie il pourra revenir à Jean-Eric Verne je pense que même s'il ne gagne pas aujourd'hui on lui aurait dit qu'il reviendrait à la troisième place du classement à quatre points du leader au championnat il aurait signé sans aucun problème avant la course ça sent bon en tout cas pour Max Gunter pour offrir une deuxième victoire cette saison à BMW après Jake Dennis qui l'avait emporté à Valence et Di Grassi qui pourrait signer un nouveau podium déception en revanche pour Nick Cassidy il avait signé le premier podium de sa carrière à Puebla avec une deuxième place dans la course de dimanche la deuxième course du week-end aujourd'hui il était en pole position il aurait pu gagner ou en tout cas signer un nouveau podium et là ça se complique sérieusement maintenant il est quatrième et il a son premier pied et lui derrière ça devenait difficile pour lui il était un petit peu moins rapide que tous les trois pilotes derrière lui qui ont pour deux des ambitions au championnat donc voilà c'était quasiment obligatoire qu'il allait être attaqué et voilà malheureusement pour lui la première attaque a été la bonne pour le faire reculer il a perdu plus qu'une place sur le coup donc ça a été vraiment le mauvais plan pour lui passer de la première à la quatrième position le pauvre Nick Cassidy le pilote néo-zélandais un peu plus d'une minute encore à parcourir lorsque le leader à la fin de cette minute 06 lorsque le leader passera la ligne d'arrivée ce sera le début du dernier tour c'est là où les calculs des ingénieurs doivent être bons surtout qu'on a vu que ça s'est joué il y a quelques secondes de passer la ligne voilà c'est là où les calculs peuvent il ne faut pas passer la ligne trop tôt entre guillemets pour ne pas s'infliger un tour de plus qui pourrait être un tour de trop justement on va suivre ça à mon avis il va passer la ligne avant la fin de la trentaine de secondes Verne qui est un tout petit peu plus vite sur le dernier tour mais alors vraiment de rien du tout tout va bien pour Max Gunther et le podium qui est en train de se préciser sérieusement maintenant normalement on est dans l'avant dernier tour a priori il n'y aura pas de problème oui d'ailleurs je pense que j'ai parlé un peu vite est-ce qu'ils vont ils vont de vrai allez ouais ils vont passer la ligne et ce sera le dernier tour je les voyais un peu plus avancer sur le circuit voilà fin des 45 minutes de course et maintenant le début du dernier tour lorsque le leader Max Gunther passe la ligne d'arrivée avec 3% d'énergie ça devrait bien se passer pour le pilote BMW voilà le début du dernier tour Jean-Henri Gwergne doit résister à Lucas Di Grassi maintenant ne pas commettre d'erreur assurer et prendre cette deuxième place et ces 18 points pour le classement pilote et aussi pour son équipe d'Akosta qui est sorti des points d'ailleurs l'autre pilote DST Cheetah est 12ème Sam Bird 9ème et la bonne opération va être pour Audi avec Di Grassi il y a un petit peu de marge avec Vernier là sur Di Grassi voilà il reste maintenant l'épingle où le grabuge est arrivé avec Cassidy c'est la dernière opportunité pour Di Grassi d'essayer de dépasser Vernier s'il ne le fait pas là normalement ce sera bon pour la deuxième place pour le français et Gunther on lui a fait un cadeau il l'a pris il a saisi il a saisi l'occasion et voilà il n'a pas laissé filer il n'a pas fait il n'a pas fait d'erreur pour aller chercher cette victoire la dernière victoire pardon de Max Gunther c'était la saison dernière à Berlin lors du dernier week-end de la saison il va signer donc une nouvelle victoire le vainqueur du jour Max Gunther sur BMW et on l'a entendu célébré à la radio l'information c'est que Jean-Eric Vernier deuxième le pilote français qui termine sur le podium devant Lucas Di Grassi un joli podium aujourd'hui une BMW une DST Chita et une Audi Jean-Ric Vernier qui se rapproche au classement pilote qui va prendre la troisième place de ce championnat du monde voilà on peut être satisfait c'est chez DST Chita et puis on suivra bien sûr la performance demain maintenant du français parce que le week-end ici à New York il y a la course aujourd'hui mais il y a la course de demain bien sûr on se félicite chez Audi Lucas Di Grassi encore un podium pour lui il avait gagné à Puebla au Mexique et puis le grand perdant en tout cas le grand déçu c'est Nick Cassidy parti en pole position il manque le podium il termine quatrième un peu plus loin on retrouve Bouemi à la sixième place et puis Sam Bird l'un des prétendants au titre de champion du monde seulement neuvième Nick De Vries treizième pas de point pour Mercedes et ni de point pour Mortara donc comme on le prévoyait le leader du championnat qui maintenant est rattrapé par Fringe à égalité je pense avec 72 points tous les deux et puis juste derrière eux Jean-Eric Vergne avec 68 points donc voilà il est parfaitement replacé maintenant s'il pouvait passer dans le top 6 en qualif de main alors là ce serait vraiment le week-end idéal en train de se dérouler pour lui mais jusque là c'est plutôt très bien et très intéressant dans la perspective de la fin du championnat Max Gunther on le voit célébrer cette victoire donc pour lui pour le pilote allemand ici à New York victoire pour BMW victoire pour Andretti aussi bien sûr bah oui Michael Andretti va peut-être se dire qu'il faut qu'il vienne plus souvent sur les groupes il sera là demain je pense qu'il fasse le déplacement hors des Etats-Unis qu'il abandonne un peu son équipe Indycar pour aller voir l'équipe de formule avec BMW la très belle performance de Jean-Eric Vergne en tout cas aujourd'hui le pilote français donc qui se classe deuxième partie deuxième il termine deuxième il a assuré l'autre français Norman Nato lui est 15ème et termine d'ailleurs avec le meilleur tour en course Norman Nato c'est un petit point en plus qu'il ne refusera pas et on va rester un petit peu ici à New York pour voir la célébration de Max Bunter félicité par Lucas Di Grassi et puis derrière vous suivrez l'équipe du soir avec Olivier Ménard qui vous emmènera tranquillement jusqu'à la finale de la Copa America Brésil-Argentine c'est une nuit de folie qui vous attend sur la chaîne l'équipe et voilà good job good job bon travail Lucas Di Grassi en bon vétéran qui félicite Max Gunter Max Gunter qui va marquer 25 points il était 18ème lui aussi il va faire une belle remontée au classement pilote il va essayer de faire une mortara qui avait marqué 40 points à Puebla il va remonter à 55 il va être 7ème mine de rien je ne suis pas sûr à 100% de mes calculs mais en tout cas il va être dans le top 10 dès qu'on marque de très gros points 1er et 2ème on fait des énormes bons en avant au classement si un pilote qui arrive à faire 3 podiums consécutifs par exemple il va s'échapper directement au championnat ça va faire un gros trou regardons le classement Maxime la victoire de l'allemand Maximilian Gunter sur BMW devant Verne Eddy Grassi Nick Cassidy donc 4ème on retrouve Oliver Roland à la 7ème place l'autre Audi après celle de Di Grassi c'est René Rasse qui est 10ème qui prend un petit point et puis dans la 2ème partie de ce classement déception pour Mercedes Nick De Vries 13ème Stoffel Van Dorn n'a pas terminé vous voyez tous les pilotes Denis Sims Van Dorn Evans Turvey Everline n'ont pas terminé la course et puis le rookie Joel Ericsson qui a remplacé on l'a pas dit ça Nico Muller parti en DTM qui est là depuis le Mexique qui termine avant dernier et on voit les pilotes les 3 vainqueurs alors c'est pas le même podium qu'au Mexique où ils avaient fait les choses bien c'est un peu plus rustique c'est le côté Brooklyn c'est populaire on est dans le quartier Red Hook qui est un quartier assez populaire de New York on peut les voir sur des chaises en bois comme ça quand même voilà de toute façon la course auto à l'américaine c'est beaucoup plus la bonne franquette on va dire qu'en Europe Romain Grosjean en parle beaucoup maintenant qu'il découvre l'Indycar par rapport au monde de la Formule 1 voilà on est un peu plus détente un peu moins de moyens c'est le pays du NASCAR les Etats-Unis avant tout en sport automobile en tout cas c'est le sport automobile le plus populaire dans ce pays de très très loin en gros il y a le NASCAR et puis les 500 miles d'Indianapolis qui eux sont un immense événement avec plus de 300 000 spectateurs chaque année quand on n'est pas en période de pandémie bien sûr cette année ils ont été limités à 135 000 mais voilà c'est la compétition et l'événement qui sont suivis aux Etats-Unis mais la Formule 1 la Formule E commence à gagner du terrain on va dire que le momentum pour reprendre un mot que les américains aiment beaucoup est là donc c'est en train de gagner en popularité et forcément de venir courir à New York c'est un très bon moyen d'attirer l'attention d'un nouveau public et de gens qui ne sont pas forcément sensibles on écoute Max Gunther c'est une course à domicile pour vous avec l'équipe Andretti quel est le moment décisif pour vous de cette victoire c'est le moment où j'ai réussi à dépasser Verdi et Cassidy je gérais bien la course au niveau de l'énergie mais je ne savais pas trop comment j'allais l'idée passer j'ai réussi à passer à passer Nick et Jean-Eric qui étaient un peu larges dans l'épingle donc j'y suis allé j'ai pris l'espace et on avait assez d'énergie pour ramener la voiture à la maison c'est vraiment une super sensation je suis sûr qu'il y a un gros sourire sous votre masque voilà le sourire de Maximilian Gunther le vainqueur du jour ici à New York dans cet e-prix Jean-Eric Vergne deuxième donc et Lucas Di Grassi qui complète le podium on vous laisse maintenant on va passer la main à l'équipe du soir et à Olivier Ménard qui vont vous emmener tranquillement jusqu'à la finale de la Copa America en tout cas ici on a eu encore une belle performance française avec la deuxième place de Jean-Eric ok merci les copains très bonne nuit